Un culte de prière pour la paix au Gabon célébré ce matin à la paroisse protestante Baraka Mission de nombreux fidèles, personnalités politiques et administratives y ont pris part Gislein Nandema Soko. Bienvenue à l'an 2015, adieu l'an 2014 avec son cortège de préoccupations visant à améliorer le cadre de vie des populations gabonaises. La situation socio-politique dans notre pays ne peut laisser être différent, tout humain, positif, désormais vivre en fait avec eux-mêmes, pour eux-mêmes et avec eux-mêmes. Éclairé par la parole du chapitre Jean 14 du verset 22 à 27 pour le premier berger de l'église évangélique du Gabon. Se tenir à la brèche pour prier pour la paix est une convenance spirituelle visant à apaiser les hommes sensibles, habitués à vivre dans une sérénité totale. La paix de Dieu tourne essentiellement autour d'un concept, c'est de créer les espaces de paix. On ne peut pas parler de paix et mettre des conditions à chanter, à vivre cette paix. Nous avons donc interpellé les uns les autres, que ce soit les Gabonais et puis de paix, que ce soit les hommes politiques, de tous bords, de leur dire qu'ils doivent créer des espaces de paix. L'église exhorte les acteurs politiques à la reprise d'un dialogue franc. Ce qu'il nous faut faire aujourd'hui, c'est de permettre que non plus qu'il y ait des guerres entre les Gabonais, mais consolider la démocratie, arranger la démocratie. Et cela revient aux politiques de se mettre à table pour dire au point où nous sommes parvenus, qu'est-ce qu'il y a encore à faire. Et le courage doit venir de tous les côtés. Ils doivent se mettre ensemble pour améliorer la démocratie au Gabon. Sous d'autres cieux, la paix est un comportement et le Gabon, terre hospitalière par excellence, est le lieu légendaire où se consomme la paix. Signalons que pendant ce culte, une contribution spéciale a été collectée pour tous ceux qui sont ravagés par le virus Ebola, en Sierra Leone et en Guinée-Conakry, par Solidarité. Et justement, la paix au menu de l'homélie ce matin du révérend pasteur Jude Benjamin Ngoa lors du culte spécial qu'il a célébré à son église. On regarde. Le Gabon traverse depuis quelque temps l'une des crises les plus graves et les plus aiguës de son histoire. Cette situation qui met en conflit d'un côté la majorité et de l'autre l'opposition et une large frange de la société civile montre clairement que le lien ombilical qui unit les Gabonais est extrêmement attendu. Si nous ne sortons pas de cette zone de turbulence, nous risquons de rompre et donc de conduire notre pays vers un embrasement total ou un cataclysme imparable. A la suite de quelques hommes politiques, de chefs religieux et même du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, nous demandons également que, dans les plus brefs délais, un dialogue ouvert, participatif et inclusif soit lancé conformément à nos valeurs traditionnelles et spirituelles. Le Gabon a toujours été considéré comme un havre de paix et les Gabonais comme des êtres éplis de paix et d'amour. Cette culture de paix qu'incarnait feu le président Omar Bongo Nipa nous a été léguée en héritage par cet illustre homme d'État. Dès lors, nous devons savoir que tous ceux qui voudront mettre en péril cette paix et cet amour entre les Gabonais s'attireront des malédictions et seront sévèrement jugés par l'éternel désarmé. Dieu est prêt à nous pardonner, Dieu est prêt à accomplir ces projets merveilleux de paix et non de malheur pour notre pays. Aimons-nous les uns les autres, supportons-nous, sachons nous apprécier. De nombreux projets menés par le président de la République-Choppe de l'État autour du triptyque Gabon vert, Gabon industriel et Gabon de services, auxquels il faut ajouter le Gabon bleu ainsi que le programme Grail sont considérés par tous comme étant d'excellentes initiatives devant permettre la création de milliers d'emplois pour nos enfants et, à l'horizon 2025, de hisser le Gabon pour rendre le pays émergent. À cet effet, nous devons tous soutenir et appuyer le chef de l'État dans la réalisation de ces projets. De même, de nombreuses propositions faites par l'opposition et la société civile sur la bonne gouvernance, l'ouverture démocratique, la transparence, la réforme des institutions, la garantie des libertés fondamentales et qui sera, doivent être prises en compte puisqu'elles participent également au développement harmonieux de notre pays.